Cet entretien a été réalisé entre février et avril 2001. Ce témoignage reflète ce que le général Polo Sarez croyait à l'époque de la guerre d'Algérie et ne correspond pas nécessairement à la vérité historique. Nous sommes conscients que les propos tenus sont provocateurs et choquants sous bien des aspects. Ils sont inacceptables pour les victimes de cette tragédie. Histoire émet toute réserve sur les déclarations du général Polo Sarez, notamment à l'endroit des personnes évoquées dans cet entretien. Ce témoignage n'en constitue pas moins un document à verser au dossier historique de la guerre d'Algérie. Musique Je fais un mauvais passage dans les hôpitaux de la République parce que je vais péter la colonne vertébrale à l'entraînement de Suez. Après tout ça, par la connerie d'une de mes formules habituelles, on a le temps. J'ai été invité par Bijar qui m'avait dit, vous voulez sauter avec nous ? Vous sauterez premier du régiment. Ah, le régiment Bijar, merci, merci, merci mon colonel. Sautant premier du régiment Bijar, je trouve un saucisson au milieu de mon parachute. Je dis, j'aurais été dans mon régiment, j'aurais fait ventral tout de suite. C'était un saut d'entraînement et on sautait par mille, par paquets de mille. Vous vous rendez compte, j'entends les types, les moniteurs qui faisaient le matériel, sans crier, ventral, ventral. Alors j'ai fait ventral et le ventral s'est mis en torche. Mais je me disais toujours, on a le temps. Et puis, je m'ai trompé, on n'avait pas le temps. Bon, 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 j'ai eu une fracture d'une couronne vertébrale, voilà. Monsieur revient de l'expédition de Suez et en janvier 1957, il est appelé par le général Salon. Il dit, mon vieux, voilà, vous devenez hyper préfet d'Alger et puis c'est comme ça. Allez voir le gouverneur. Qui c'est le gouverneur ? Eh bien, c'est M. Lacoste et vous vous démerdez avec lui. Alors, il voit Lacoste, sympathique, qui lui dit, eh bien, mon général, vous êtes un préfet, un préfet, ayant des pouvoirs exceptionnels. Autrement dit, vous avez tous les pouvoirs d'un préfet, mais superlatifs. Oui. Tous les pouvoirs d'un préfet, c'est-à-dire, par exemple, par exemple, vous savez, chez le concept actuel, il n'est qu'essentiel, c'est le pouvoir de police. C'est vous qui superviserez toutes les polices de l'Algérois. Voilà, mon ami. Alors, allez voir le préfet Barré, c'est un homme très sympathique, et vous allez voir ce que c'est. Alors, Basseux, il dit, les pouvoirs de police, mon dieu ! Mais je n'y connais rien ! Et à la division, il n'y a personne qui connaisse quoi que ce soit. Ah, ma connaissance, il y a ce capitaine, comment il s'appelle ? Que j'ai vu à Philippe Ville, qui m'a dit qu'il était en bon terme avec les policiers de Philippe Ville, que ça lui avait servi avant les renseignements. Eh bien, allez me le chercher. J'ai été à la tête, mais à la tête, ce qui s'appelle à la tête de la 10e division. À la tête de la 10e division, il y avait Basseux, et il n'y avait pas de seconde. Parce que Godard, qui était le second de la division, avait dit, moi je ne veux pas y aller dans cette histoire. Même en général, c'est idiot. La division utilisée pour des opérations de maintien de l'ordre, des opérations policières, mais ça ne tient pas debout. Ce n'est pas le boulot de la division. La division est une division d'intervention, et intervention, comme on a fait en Suez, comme on a fait en Suez. Et s'il y a une nouvelle opération de Suez qui se dessine, la division est en train de s'emmerder à faire des conneries. Maintenant, en tout cas, moi je ne marche pas. Faites ce que vous voulez, je ne marche pas. Il y avait, à côté de Massu, parce qu'on était ses mains gauches, il y avait Trinqui et moi. C'est quoi la main gauche par rapport à la main droite pour vous ? Dans ses services, c'est la main gauche. C'est la violence ou c'est ce qui est caché ? D'ailleurs, la main droite, elle le pousse à gauche. La main droite, c'est ce que fait la main gauche ou pas ? Pas toujours ? Elle ne veut pas le savoir. Trinqui avait une mission précise qui était de recensement de la population inspirée de ce qu'avait fait Bonaparte en Allemagne au moment de la Révolution française. En Allemagne, les rues n'étaient pas numérotées. Eh bien, les rues, Bonaparte avait donné l'ordre de numéroter les rues des villes allemandes et dans chaque maison, de faire une liste des habitants. Eh bien, c'est ce que Trinqui a voulu faire pour Alger. Trinqui, un jour, 23 janvier, fait recenser tel quartier d'Alger. Et c'est la Xème compagnie de l'intendance Ce n'étaient pas des combattants farouches qui vont recenser les gens des quatre rues localisées dans ce coin-là. Et ils recensent, ils mettent un numéro à cette maison et puis ils font une liste, ils demandent quel est le plus ancien de la maison. C'est le vieux Mohamed. Combien y a-t-il d'habitants ? Eh bien, il y en a 18. Ils sont là aujourd'hui, il n'y en a que 15. Et le scribe fait une liste des 18 habitants et il parle qu'ils sont 18 dans cette baraque, mais présents, il n'y en a que 15 et il y en a trois qui sont en vadrouille. Bon. Classé à la préfecture. 23 février, un mois plus tard, ah, c'est plus la compagnie de l'intendance qui va inspecter les maisons de ce quartier, c'est la compagnie de je ne sais pas quoi. À cette maison, combien avez-vous d'habitants ? Eh bien, nous en avons 18. Ah oui, combien y en a-t-il de présents ? Ah ben, ils sont tous les 18. Tiens, et les trois qui n'étaient pas là il y a un mois, où étaient-ils ? Voilà, trois suspects. Et on boucle les trois suspects. Et ils vont au camp de Béni-Messos, qui dépendent de moi, et puis on fait une liste des types et on fait signer ça par Paul Tedgen. Paul Tedgen est le secrétaire général de la préfecture d'Ager, la préfecture ancien modèle, dirigée par le préfet. Et Paul Tedgen fait une assignation à résidence pour ces types, qui sont envoyés dans des camps dits de concentration. Et ça, c'était... Ben, c'était toutes les nuits, toutes les nuits, et ça faisait beaucoup. Total de ces travaux, 24 000 assignations à résidence, signées par Paul Tedgen. Après la fin de la bataille d'Alger, on s'aperçoit que le calme est vraiment revenu dans Alger. Oui. Et qu'il y a eu 24 000 bonshommes, et puis ça s'arrange, et puis ils reviennent, ils reviennent des camps. Mais il en manque que 3 000, et où sont-ils passés ? Eh bien, c'est que des 3 000 qui ont disparu. Il y en a, par exemple, qui, lorsqu'ils sont partis d'Alger pour aller à Paul Cazel, hop, ont foutu le camp, en disant, ça sent le Russie. Mais il y en a aussi qui se sont dit, oh, on est un peu fortunés, on a des parents en France, eh bien, on va aller en France. Donc ils sont disparus. Comment ils s'échappent si facilement dans les convois ? Vous vous rendez compte le bordel que c'était, mais qu'ils s'échappent si facilement. Mais pour la division, la division parachutiste, ça faisait à peu près, à peu près, à peu près, combien ça faisait, j'en sais rien. Mettons 5 000 bonshommes. Mettons 5 000 bonshommes. Mais il y avait 600 000 habitants à Alger. Vous vous rendez compte ? Alors, on avait beau gratter pour tout ce qui était maintenant de l'ordre, par exemple, les patrouilles en ville, les barrages, les contrôles aux entrées, mais on grattait tout ce qui existait, par exemple, des gendarmes, des gendarmes blancs, pas les gendarmes mobiles. Et puis, autrement dit, les paras, proprement dit, les paras combattants de la division, mais c'était une pincée dans cette ville de 600 000 habitants. Et le camp de Béni-Messos, dirigé par le commissaire Cécalli-Rénaud, qui est maintenant maire de Plutaux, avec qui je suis très copain, était gardé par des soldats qui étaient les appelés du contingent, de très jeunes soldats. Ce n'étaient pas des chevronnés comme les gens de mon escadrôme de la mort, mais vous. Donc, il est manqué, finalement, je dirais, un truc qui va vous paraître monstrueux. Eh bien, ce qui manque 3 000 types ou 4 000 sur 24 000, ça n'empêchera pas de dormir. Alors, quand je me suis trouvé investi de cette emmerde de travail, me rappelant celui de Philippe Ville, et dont je me serais passé, j'ai dit, mais qu'il me faut des types. Et j'ai demandé à Massu, j'ai dit, vous avez des types qui ne branlent rien, je vous demande de me les prêter. Et Massu avait répondu pour un grognement approbateur. Alors, j'ai rassemblé ces types à la QG de la division, et je leur ai dit, ben voilà, c'est moi, je suis le commandant de Sarès, j'appartiens maintenant, je suis maintenant avec le général Massu, et je vais m'occuper de coordonner le renseignement dans cette bataille, et puis, éventuellement, ben de faire des coups plus durs. Comme j'ai fait à Philippe Ville, il savait bien ce que j'avais fait à Philippe Ville, j'avais cette réputation qui m'a précédé. Alors voilà, je vous demande, quels sont ceux qui veulent travailler avec moi ? Ben ceux qui ne veulent pas qu'ils sortent des rangs. Les types étaient au garde-à-vous, pour mes côtés, et ils ont rédit leur garde-à-vous, et il n'y en a pas qui est bougé. En sachant, en sachant que ça allait être quand même de salir les mains un peu. Supposant que ça pouvait arriver. Qu'est-ce qui se passait avec vos 23 hommes dans la villa des Tourelles ? Il n'y avait pas 23 hommes. Ça, c'est la faute à courrières. Avec mes hommes à la villa des Tourelles, nous participions à des opérations de recherche de renseignement, ou d'exploitation de renseignement fait par le régiment de la division. Est-ce que c'était vraiment un escadron de la mort ? Oui. Oui. Il y a eu des exécutions en villa des Tourelles ? Beaucoup. Beaucoup. Non. Mais vous aviez conscience au moment de la bataille d'Alger qu'on donnait que des militaires se trouvaient en train de remplacer le préfet, le chef de la... Bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais en Algérie, vous avez toujours eu cette sensation que vous remplaciez un pouvoir civil qui ne pouvait rien faire ? Oui. Et vous déléguez en toute conscience tout le sale boulot. Voilà, c'est ça. Godard, le second de la division, avait dit à Massu, ce travail, ce n'est pas un travail pour des parachutistes, ça, la police... Non, non, c'est la police, c'est la police, c'est la police, ce n'est pas un travail pour nous. C'était vrai. Mais il n'y avait personne d'autre pour le faire puisqu'on l'avait donné à Massu, saoulé. Et si vous ne l'aviez pas fait, qu'est-ce qui serait passé ? Est-ce que les pieds noirs auraient réagi ? Les pieds noirs auraient foutu le feu à la casbah. Ça m'a été dit par Massu dans les tout premiers jours de son proconsulat, de son proconsulat à Alger, les tout premiers jours de son proconsulat où il avait des fonctions préfectorales qui le plaçaient au-dessus de la préfecture d'Alger et au-dessus de toutes les autres autorités existantes en Algérie. Toutes les autres autorités. Le lui donnant de compte à rendre qu'au gouvernement français par l'intermédiaire du haut-commissaire qui était M. Robert Lacoste. Voilà. Tous les autres étaient au-dessous de Massu. En tête à tête, un dranqué n'était pas. Tête à tête. Et puis c'est là dans cette brève conversation qu'il me dit « Les pieds noirs ont prévu de rassembler en haut de la casbah plusieurs camions de citernes, plusieurs camions de citernes contenant du combustible. » Le premier se rétra, les autres viendront se planter dans le premier et ils déverseront leurs combustibles sur le casbah et quand ce carburant se sera répandu dans le casbah, ils y mettront le feu et ils foutront le camp. En conséquence, ils m'ont ordonné de faire dans Alger ce que j'avais fait dans Filimville. Et ce que j'avais fait dans Filimville, ce n'était pas de faire une répétition de travailler dans le fond de cœur et de lever des cierges. Voilà pourquoi le général Massu m'a confié cette mission et j'ai exécuté sans discuter. L'objectif numéro un du général Massu est de s'opposer à ce que la casbah puisse être le quartier général du terrorisme algérien. Alors Massu m'a emmerdé à cause de l'attentat du 17 janvier contre le général Salon où avait été flingué le pauvre Couillon d'Hendecamp et le commandant Rodier qui pour faire le mariol il fallait que j'aille voir le gouverneur il était passé par le souterrain qui était entre l'état-major et le GG le gouvernement général et Rodier s'était assis dans le fauteuil du général il dit ah ah c'est moi le général pendant ce temps Castig qui était mon élève Castig était sous-officier au 11ème choc à Mont-Louis c'est moi qui devais enseigner ces bidules sans savoir l'usage qu'il ferait de mon enseignement quand j'ai su ça après j'ai dit oh merde qu'est-ce que j'ai fait enfin moi je l'avais fait et alors Castig ayant reconnu ayant loué une piole dans la baraque qui était en face de l'état-major observé il savait que le général Salon le général Salon s'asseillait dans un fauteuil qui faisait face à la fenêtre tous les jours bon c'est l'heure oui ah ben ça y est voilà l'heure alors voilà il est là hop allez popopop dérouler le fil oui 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 bon ça y est c'est prêt allumé boom encore un coup boom et ils foutent le camp ayant tué le commandant Rodier bah si mais pas sinon que là d'épouvantable ah ben c'est comme ça que vous dressez le FLN ils croient que tous chaque fois que le FLN faisait un coup qui n'était pas détecté c'était de ma faute je dis en général c'est pas possible et pourquoi c'est pas possible parce que j'avais vu j'étais allé voir la pétoire en question et pourquoi c'est pas possible parce que le FLN il sait pas faire un truc comme ça techniquement techniquement il peut pas le faire il peut pas le faire et pourquoi parce qu'il ne sait pas et si c'est pas le FLN qui ça peut être mais j'en sais rien en général je sais pas qui c'est qui a pu faire un coup pareil mais je vous dis c'est pas le FLN j'en suis sûr et si c'est pas le FLN peut-être les cocos peut-être les cocos et qui chez les cocos ? ben leur service action et alors comment ça s'est passé ? et bien voilà le travail de trinqui recensement le recensement aboutissait à des listes de suspects bon et les listes de suspects étaient remises aux forces non combattantes qui participaient au maintien de l'ordre et un jour d'après les attentats du début de juin en 1957 un adjudant des CRS avait une liste de types considérées comme suspects et dans cette liste de suspects il y avait les cadres supérieurs du parti communiste algérien donc le docteur Al-Jaj bon et alors cet adjudant des CRS a copié ça au passé de la préfecture et il observait ce qui se passait à une entrée d'Alger et il voit arriver une auto opulente s'il vous plaît c'était le docteur Al-Jaj et alors le docteur des CRS il lui dit mais vous êtes le docteur Al-Jaj mais oui et bien vous êtes sur ma liste et il le boucle oui et puis et puis et puis on le faut à la préfecture et qu'est-ce que vous fabriquez et pourquoi vous êtes sur la liste vous êtes membre d'un parti algérien oui oui mais qu'est-ce que vous faites dans ce parti oh moi je fais un travail d'information il a même pas reçu une paire de tartes le docteur Al-Jaj ben voilà je dirige un journal qui s'appelle La Voix du Soldat et qui dit aux soldats soldats il ne faut pas faire la guerre d'Algérie fermons une parenthèse sur La Voix du Soldat au début de mes activités avec Massu au début en janvier mes activités ont commencé le 7 janvier ou le 8 mais il m'a dit il y a un truc qui a merdé le commandement et plus haut il y a un journal subversif qui s'appelle La Voix du Soldat voilà il faudrait qu'on me trouve d'où d'où par cette Voix du Soldat et bien trouvez-moi d'où par la rue en général je vous trouverai ça s'il plaît adieu et alors c'est comme ça qu'une fois qu'on a vu cravater le brave docteur ce brave docteur Al-Jage alors on m'a dit Massu qu'est-ce que vous attendez pour arrêter moi le service action j'ai dit à Massu mon général c'est pas évident pourquoi c'est pas évident à cause du cloisonnement du cloisonnement du parti communiste mais le docteur Al-Jage il est dans les sommets oui il est dans les sommets mais il connaît très bien très bien c'est bon parce qu'il est dans les sommets ses voisins des sommets mais il sait pas ce qu'il y a dans la suite parce que pour moi en général le communisme c'est pas une idéologie c'est une organisation il croyait pas ça merci bon merde c'est bonne opinion alors arrêter André Moine et bien c'est pas si facile et alors donc le docteur Al-Jage qui n'avait même pas reçu une paire de tartes et qui je ne sais plus lequel d'entre nous mais pas moi elle dit mais André Moine je ne sais pas c'est pas mes oignons moi je m'occupe d'imprimer la voix du soldat vous ne faites qu'imprimer la voix du soldat et oui à part ça je m'occupe aussi d'hébergement ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec l'action ça n'a rien à voir avec l'action ça n'a rien à voir avec une action terroriste à l'hébergement oui je m'occupe de l'hébergement en liaison avec le professeur Rodin autrement dit c'est Al-Jage qui a balancé le professeur Rodin comme un con mais sans recevoir une paire de tartes et sans vouloir lui causait des emmerdes il a donné son adresse et il a donné son adresse mais ça vous l'auriez trouvé vous le saviez qu'Audin était communiste oui bien sûr qu'on le savait bien sûr qu'on le savait mais il était clandestin Audin à ce moment là et à ce moment là il n'était pas clandestin mais il était discret moi je ne m'étais jamais occupé d'Audin jamais jamais au grand jamais je m'en foutais c'était un prof sympathisant communiste mais je ne m'étais jamais occupé jamais jamais je ne m'en serais jamais occupé parce que je ne pouvais pas m'occuper de tous les types qui étaient considérés comme suspects dans une ville de 600 000 habitants comment il a été liquidé je ne sais pas ça c'est pas votre c'est pas de votre c'est pas mes oignons alors donc voilà une cavalcade de gens qui foncent chez Audin dans le caporal Cheve Lorca subalterne subalterne et puis un autre caporal Cheve voilà et ils y trouvent Audin et Madame Audin ils disent qu'est-ce que vous nous voulez mais Madame nous cherchons Monsieur Moine tout le monde cherche les moines et Madame Audin il dit je ne sais pas je ne le connais pas je ne sais pas où il est à ce moment là on sonne à la porte et arrive Alec vous voilà clac et il le boucle oui jusque là d'accord il le boucle le caporal Cheve Lorca appelle la préfecture passez-moi le lien de nom charbonnier donc imaginez dans l'appartement Lorca au téléphone l'autre caporal Cheve qui surveille Madame Audin Audin et Alec arrêté à la préfecture on lui dit mais le lien de nom charbonnier n'est pas là et où est-il allé et bien il est allé au régiment au première CP et mon régiment et le sien ce caporal Cheve appelle le premier CP et au bout du fil il trouve l'officier de service ce jour là au premier CP et qui était le lien de nom Hérulain qui n'avait rien à branler avec la recherche du renseignement il était chef de section d'une compagnie de combat il n'avait rien à foutre avec le renseignement et alors l'orca dit à l'autre caporal chef et bien je viens de parler au lieu de nom Hérulain au lieu de nom Hérulain oui oui au lieu de nom Hérulain à ce moment-là rappeler que charbonnier à mon lieu de nom blablabla mais sans prononcer de nom autrement dit Alec a cru que celui qui arrivait et qui était charbonnier et bien c'était Hérulain qui venait de parler quand il écrit il ne raconte pas comme ça non non mais la question est-ce qu'il a été torturé successivement par charbonnier et Hérulain sur ce que vous en savez certainement pas mais ça c'est pas possible mais c'est pas possible mais vous je répète la question vous à un certain moment vous êtes intervenu dans cet appartement on vous a appelé d'une manière ou d'une autre et vous avez croisé il fallait bien voilà et ça Alec ne le dit pas donc à un moment vous êtes passé dans l'appartement je suis passé dans l'appartement qui vous a appelé ? le type de permanence à la préfecture forcément à ce moment là était le permanence à la préfecture je suis allé voir j'ai vu Alec j'ai dit il faut que j'en parle à la PJ et que la PJ s'en démerde moi je n'ai rien à branler oui j'ai vu Alec je l'ai vu bonjour monsieur ça a été bref comme entretien ? oh très bref oh je suis Alec bonjour monsieur je suis journaliste bien monsieur je suis journaliste d'Algérie public ben oui monsieur on ne peut quand même pas contester qu'il ait été torturé Alec pas par moi ni sur mes ordres ah non on ne vous l'a jamais dit ça je ne sais pas c'est un rapport de force en interrogatoire ? oui mais vous par exemple vous arrivez quand vous arriviez devant des gens comment vous évaluez la situation le niveau du type quels moyens il fallait employer pour qu'il parle comment est-ce qu'on fait tout ça ? oh on voit on voit on voit quand un type a peur ça se voit ça se voit tout de suite ? oui et ça dirige votre conduite ? oui mais quand on est faux cul on fait le gentil on fait le méchant une fois quand j'étais à Philippeville mes équipiers ramassent trois types trois algériens qui venaient d'un maquis du FLN qui était dans une région montagneuse très proche de Philippeville mais sur un côté très 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 accidenté il y en avait un qui était visiblement ça se voit un chef et les deux autres étaient des exécutants et ils interrogent et ils les interrogent sans brutalité et celui qui avait l'air d'un chef dit et bien voilà oui nous avons un dépôt de matériel et mes types connaissaient par coeur le terrain voilà et bien écoute on va voir si c'est vrai oh le type moi je demande de quoi vous accompagnez et vous montrez vous montrez aussi alors je dis à mon sergent on dit cela il dit tu vas partir avec ce type cette nuit et un commando un des commandos oui oui on va partir et puis voilà et il ne prend pas de risque et ils partent puis ils arrivent à l'entrée d'un sentier une région très montagneuse où se trouvait très accidenté où se trouvait l'Eiffel en question et le type ils avaient laissé les deux autres à Philippeville les deux connards et le chef dit tenez venez par ici et il leur dit regardez 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 et il leur montre une petite grotte dans laquelle il y avait des vivres des pansements et quelques papiers voilà dit le type vous voyez vous voyez je vous ai montré mais le sergent il soit là le détache il dit c'est bien ce que tu nous montres mais dit le type tu sais sergent mais nous avons le dépôt le dépôt principal avec les armes il est plus loin et vous savez la nuit et c'est par là et ils partent puis on envoie une pente assez rude boum le type donne une secousse au soldat qui le gardait il plonge dans le ravard les autres ont tiré tout ce qu'il pouvait mais le type avait disparu alors il revient le penaud et puis le lendemain matin ils me disent mon capitaine Kemal n'ose pas venir vous voir et pourquoi parce que le chef il s'est évadé je leur dis il y a ces deux connors les deux fell qui étaient là il y a ces deux connors voilà ce qu'on va faire on va lui celui-là celui-là vous allez lui foutre donnez-lui du café et donnez-lui de lui les cigarettes de le fumer et dites-lui écoute tu vas rejoindre ton copain l'évader tu vas rejoindre ton copain et tu vas faire comme lui tu vas travailler pour nous vous le foutez dans le Dodge et puis vous le déposez là vous le déposerez là après lui avoir dit la vacherie intégrale tu vas faire comme ton chef tu vas travailler pour nous tu vas faire comme ton chef tu vas travailler pour nous et donnez-lui comme le chef évadé comme le chef évadé tu vas travailler pour nous et puis il restait l'autre fell mais qu'on avait séparé du président alors lui il voulait foutre une branlée mais quelque chose de bien en lui disant il faut que tu sois con pour être aussi con et ne pas faire comme tes copains qui travaillent pour nous tiens prends celle-là en plus et vous l'amenez à 10 km plus loin mais d'un côté qui n'a rien à voir avec l'autre truc et puis vous le déversez et ils sont des merdes et puis on attend que ça passe on n'a pas attendu longtemps le temps que les trois types se retrouvent réunis le chef et les deux autres celui et celui-là qui en avait foutu la branlée et pour les patrons effélenes du coin où il était c'était une histoire inextricable mais comment celui-là a dit qu'on lui a donné ah oui ils m'ont donné le café et les cigarettes ah oui mais ils m'ont foutu une branlée mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce qui ment là-dedans et bien celui qui ment c'est le premier c'est le chef dans le coin où ils étaient c'était la forêt et il y avait des chantiers forestiers abandonnés dans un et bien il y avait du matériel et dans ce matériel il y avait une scie circulaire une scie et bien ils ont pris le chef et ils ont scié voilà le travail cet entretien a été réalisé entre février et avril 2001 ce témoignage reflète ce que le général Paulo Sárez croyait à l'époque de la guerre d'Algérie et ne correspond pas nécessairement à la vérité historique nous sommes conscients que les propos tenus sont provocateurs et choquants sous bien des aspects ils sont inacceptables pour les victimes de cette tragédie histoire émet toute réserve sur les déclarations du général Paulo Sárez notamment à l'endroit des personnes évoquées dans cet entretien ce témoignage n'en constitue pas moins un document à verser au dossier historique de la guerre d'Algérie globalement et froidement vu d'aujourd'hui est-ce que la torture était une bonne méthode de renseignement statistiquement et efficacement oui tout dans tout tout dans tout en faisant les comptes et oui c'est-à-dire c'est on peut dire c'était horrible mais c'était efficace oui pourquoi parce qu'il n'y avait pas d'entre et les gens parlaient et les gens parlaient et ils vous disaient des choses utiles recoupables et qui oui ça veut dire on gagnait énormément de temps grâce à la torture oui il y a un interrogatoire subtil rusé malin un interrogatoire subtil rusé malin aurait pu avoir de résultats c'est certain moi j'ai vu des résultats à Philippeville par des interrogatoires rusé et malin mais vous n'aviez pas le temps à Alger vous vous rendez compte ben non par définition j'y étais pas c'est la masse de gens la masse d'arrestations oui 24 000 assignations à résidence dans une ville de 600 000 habitants par une troupe qui n'excédait pas 4000 exécutants sur le terrain ça veut dire c'était la torture c'était plus rapide plus exécutif plus c'était rapide exécutif alors qu'il n'y avait pas d'autre mais c'était pas possible il n'y avait pas le temps il n'y avait pas le temps de faire autre chose on ne pouvait pas faire je crois que pour quelqu'un de normal ça n'est pas facile de torturer un autre homme mais on n'appelait pas les algériens des hommes on les appelait des ratons ou des bougnoules et alors à ce moment là ça devient facile de torturer un bougnoule parce qu'on se figure que ce n'est pas un homme la révolte de la Bollardière la sortie et l'interdiction du livre de Henri avec la question furent les éléments choc de la protestation qui s'éleva en France contre les méthodes de l'armée en Algérie Paulo Sárez bien que nommément cité par Pierre Vidal Nacquet replongea vite dans l'ombre l'ombre où agissent les agents spéciaux les hommes des services secrets une tradition à laquelle n'appartenait pas la Bollardière et parlons de quelqu'un a priori c'est le plus contraire à vous parlons de la Bollard vous connaissiez la Bollardière j'étais son adjoint direct chef d'état-major de la demi-brigade de parachutistes coloniales en Indochine en 51 et alors monsieur a dit à Bollardière quand Bollardière est venu l'emmerder par rapport de la bataille d'Alger mais toi tu as été trop fort tu vas trop fort tu vas trop fort monsieur a dit mais si tu étais à ma place tu ferais comme moi mais quand vous êtes en Algérie par exemple il y a ce fameux papier ce document vous faites un document quotidien ah oui c'est le manifold c'est quoi et vous mettez tout ce que vous faites et bien entendu j'ai mis tout ce que je fais tout 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 fin février à Alger Mohamed Larbi Ben Midi est arrêté c'est une belle prise il est l'agent numéro 1 du FLN avec son complice Chergui les paras ont pêché deux gros poissons c'est dans Massu c'est page 205 la bataille d'Alger Ben Midi est dans deux pièces qui lui sont réservées sous la garde de deux gradés les deux gradés ne s'aperçoivent pas que Ben Midi a trouvé derrière les bottes de paille un morceau de fil électrique avec lequel il se pend après être monté sur une chaise en s'accrochant un tour de chauffage central placé à 2m50 du sol les deux gradés appellent au secours l'officiel d'enseignement le chef de bataillon à court il est 23h15 Ben Midi qui respire encore et transporte hôpital Maillot il décède en cours de route est-ce qu'il y a la même chose dans le manifold ? bien sûr bien sûr que c'est la même chose dans le manifold puisque c'est moi qui est il s'est suicidé ? c'est moi qui est accompagné qui est fait accompagner Ben Midi à l'hôpital Maillot vous savez qui c'était dans le FLN ? bien entendu je l'avais vu moi-même Ben Midi avant oui avec Bijar en compagnie de Bijar j'ai assisté à une rencontre pathétique de Bijar et Ben Midi parce que j'étais venu voir Bijar surtout pour lui dire écoutez on va vous débarrasser de Ben Midi on vous en débarrasser vous en perderez plus puisqu'il avait dit il avait dit à Massu mais qu'est-ce que je peux en foutre il faut que je garde ce type et qu'est-ce qu'on va en faire mais j'en sais rien il avait dit Massu alors moi je lui ai dit je m'en démerderai et alors là il y a eu une conversation que je trouve pathétique entre les deux et Bijar a dit à Ben Midi tu sais pourquoi on t'a arrêté et Ben Midi a répondu oui parce que vous avez eu de la chance et bien c'est tes copains qui t'ont balancé non il a dit Ben Midi mais faites me dites pas ça c'est pas mes copains qui m'ont balancé alors Bijar a pas insisté dans ce sens tu voudrais pas travailler avec nous avec la France et Ben Midi a répondu non j'ai un certain idéal quelque chose comme ça un truc un truc un truc et Bijar lui a dit et bien moi je crois à une plus grande France et alors là je lui ai dit on viendra le chercher et je lui ai dit je serai moi-même et moi j'avais décidé de l'amener dans une ferme qui était occupée par le commando du premier CP mon régiment oui j'étais à l'heure voulu avec une d'autres j'ai vu quand même une bonne escorde j'ai vu des tuyaux que le FLN cherchait à faire un coup pour le libérer ça pouvait barder il y avait à l'air le Lyonard à l'air et qui était là avec quelques soldats il lui a fait présenter les armes quand on présente les armes un grand chef ennemi ça veut dire qu'il va être exécuté n'importe quel soldat comprendrait la nuit comme ça je ne sais pas ce que ça veut dire mais quand même tacitement mais il était logique de l'exécuter oui c'est un scénario plausible non plausible 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 voilà qu'est-ce que je vous dise que c'est moi qui l'ai pendu et cette fonction qu'on vous prête de nettoyeur c'est-à-dire prendre des gens torturés qui soit parce qu'ils sont vraiment amochés soit parce qu'ils sont des ennemis tellement dangereux qu'on ne peut pas les relâcher que Mathieu avec un grognement vous indique que ces gens-là si on ne les revoit plus jamais c'est mieux vous aviez cette fonction-là de liquidation oui oui est-ce que c'est plus dur de se faire tuer pour la France ou de tuer pour la France oh ça c'est une question embarrassante ça m'emmerde cette question alors il ne faut pas répondre je n'y ai pas pensé j'aime pas tuer j'aime pas tuer mais je le fais je le fais j'aime pas tuer j'aime pas tuer et les histoires de Boumengel par exemple comment il est mort lui Boumengel ça me gêne un peu pourquoi est-ce que celle-là devrait moins sortir que d'autres parce que parce que Boumengel c'est moi qui l'ai fait exécuter comme ennemi comme ennemi Boumengel avait été ramassé commandé par un régiment de la 10ème division qui était le 2ème colonial commandé par Albert Fossé-François pourquoi Boumengel avait-il été ramassé à la suite à la suite d'un assassinat qui avait scandalisé le quartier où s'était passé cet assassinat dans un quartier d'Alger pas le plus chic mais un quartier qui n'était pas grâce il y avait eu un assassinat commis commis sur un ménage un ménage composé d'un jeune mari une jeune femme et un bébé qui circulait sur une mobilette c'était des pieds noirs et ils avaient été criblés de balles et tués achevés achevés par dans la rue et toujours dans le quartier et le le régiment de Fossé-François avait tellement emmerdé le quartier que ce sont les musulmans eux-mêmes mais les musulmans de classe se subalterne ils ont dit hé écoutez nous on ne cherche que la paix et ceux qui ont fait ceux qui ont commis cet assassinat et bien c'est les types qui étaient aux ordres de Boumengel et qui c'est Boumengel hé c'est un bourgeois et alors l'officier de renseignement de Fossé-François était un lieutenant pour un futiste un costaud une balèze Boumengel arrêté et interrogé par le costaud avait dit ben oui je portais une famille qui est connue oui je joue un rôle dans le FLN je suis le ministre des affaires étrangères du FLN et j'assure la liaison entre le FLN et l'étranger qui est l'étranger par exemple l'Angleterre et d'autres qui n'aiment pas beaucoup la France autrement dit le propagandiste intelligent brillant du FLN à l'étranger vis-à-vis de l'ONU par exemple et ben c'était Boumengel voilà alors Boumengel est passé aux aveux Boumengel avait été ébloui par la réclame qui était faite sur Ali-Lapointe Ali-Lapointe était un souteneur beau type et c'était un tueur avec un tatouage sur le pied marfoukravre un truc comme ça et éblouissant des filles de bonne société éblouissant éblouissant tout le monde y compris les français et alors Boumengel s'était dit et emmerdant un peu Yasef 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 Saadi dont il était une espèce d'adjoint et la gloire des actions du FLN retombait sur Ali-Lapointe et Yasef qui était un peu souteneur un peu proxénète un bon boulanger très bon boulanger mais surtout également proxénète et puis devenu chef de la province d'Algèbre un peu un peu énervé par la gloire et alors un autre qui était énervé et bien c'était Boumengel il commande voilà un type inculte qui passe pour le champion de la victoire le champion du FLN et moi et moi et moi et moi et moi et moi et il s'était monté avec son argent un groupe de tueurs pour se donner une gloire tout le monde il avait la gloire de l'éloquence mais la gloire de l'éloquence auprès des français et il s'était donné il s'est disé ce qui me manque c'est la gloire du combattant et dans le combat il y a le terrorisme et le terrorisme c'est l'attentat mais ça vous en êtes sûr il a parlé spontanément ou il a fallu l'aider oh il a parlé spontanément mais il vous a raconté ça pas à moi pas à moi mais il a raconté qu'il avait une bande de tueurs oui qu'il avait une bande de tueurs il l'a raconté après torture ou avant 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 torture avant torture avant torture parce que la torture laisse des traces alors attendez je vous explique le topo c'est que les hommes ont couru à la poursuite des voyous des voyous qui a mis le coup et ils les ont flingués après ces messieurs direct il a donné leur pan pan direct ça a dû être marqué dans le manifold mais j'en suis pas sûr j'abusais pas du papier et puis du coup il y a eu une réunion autour de Massu réunion dans laquelle il y avait moi-même trinquié et vous c'est François et alors Massu m'a dit en grommelant ne me dites pas qu'il s'est évadé je craquais des talons j'avais une vieille habitude et je suis parti et j'ai dit le général Massu m'a dit qu'il m'interdisait qu'il interdisait à moi mais aussi à vous que vous mais attention faites pas il va sauter par mais il faut pas qu'il se déplace ben écoutez c'est que il y a un immeuble ici il y a un rez-de-chaussée dans l'immeuble il peut pas sauter par la fenêtre et le rez-de-chaussée ce serait idiot mais dans l'autre immeuble il y a 9 étages et il y a une passerelle qui les sépare et ben faites-le monter par l'autre immeuble ici rejoindre l'autre immeuble par la passerelle et qui saute de l'autre immeuble bien mon commandant et ça s'est passé comme ça et on a appelé un médecin qui a amené à l'hôpital et le médecin a fait il est mort et il a remarqué que on a un peu aidé le médecin quand même foutez-le à poil c'est fait et regardez s'il y a des traces de torture ah mais il n'y en a pas il n'y avait pas de traces de torture j'ai repris la jeep j'ai bondi au PC je m'assus et je lui ai dit eh ben mon général vous m'avez interdit de laisser Boumengel s'évader il s'évadera pas il est mort il s'est évadé dans la mort il m'assus et on a eu un rapport le corps le cadavre de Boumengel montre qu'il était en bonne santé corpulant et ne portait aucune trace de violence terminée je vous en ai assez dit question totalement idiote c'était inimaginable pour vous une fois qu'il a été pris et qu'il avait avoué de alors là vous me trouvez comme ça de le remettre à la justice ah c'était inimaginable pourquoi ? et parce que parce que parce que parce que il aurait nié il aurait dit mais c'est pas moi qui l'ai tué le type c'est pas moi ce sont des voyous et ma parole contre celle de voyous donc il fallait pas laisser cette possibilité ouverte voilà il fallait pas laisser cette possibilité voilà pourquoi j'ai décidé c'est moi qui l'ai décidé tuer les ennemis on y arrive comment à l'idée que quiconque qui est de près ou de loin lié à l'ennemi doit à partir d'un certain niveau être éliminé comment on décide que quelqu'un doit être éliminé on ne décide rien on ne décide rien ça arrive comme ça il y a bien quelqu'un qui dit on y va on y va on y va vous dites ça arrive comme ça il faut bien le décider quand même non il y a des cas où dans ce qui me concerne ce qui me concerne c'est pour ça qu'on est curieux c'est que pour nous c'est inimaginable parce qu'on n'a jamais été dans cette situation en ce qui me concerne la décision est est imminente est imminente est incontournable c'est incontournable la petite Florence Bouget me dit mais vous aviez des orgies non madame pour certaines actions vous avez dit non madame je n'avais pas d'ordre et pourquoi vous l'avez fait parce que je pensais que je devais le faire mais pour des civils en France en l'an 2001 c'est à dire maintenant il y a des gens qui lisent ça et tout et qui disent cet homme au Sarrès est un monstre où est l'humanité en lui je ne crois pas être un monstre je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez ? non mais on essaye de comprendre nous moi je n'ai pas de jugement comme ça je ne vais pas vous dire que j'ai juste simplement c'est un type qui peut tuer un autre être humain froidement ben oui mais on n'est pas guerrier nous je ne sais pas le monstre c'est d'abord ce qu'on ne comprend pas ce qui est phénoménal pour beaucoup de gens c'est phénoménal c'est un mystère total et deuxième mystère vous n'avez pas de remords alors là les gens non 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 quand il va lui s'asseoir à la croix des deux routes et choisir le regret d'avec le remords quand il va lui choisir entre les doubles sorts et c'est de Péguy s'asseoir à la croix des dégâts il va lui s'asseoir se poser au lieu de galoper comme un con il va lui s'asseoir s'asseoir et choisir où je vais le regret d'avec Péguy le remords ma femme après mes conneries de ces temps-ci m'a dit t'aurais dû dire que t'avais du regret j'ai dit mon dieu j'y ai pas pensé j'ai dit non j'y ai pas pensé j'y ai pas pensé pourquoi tu y as pas pensé parce que je n'en avais pas ni regret ni remords ni regret ni remords la république la république nous appelle sachons vague ou sachons mourir un français doit vivre pour elle pour elle un français doit mourir un français doit vivre pour elle pour elle un français doit mourir pas pensé pas pensé pas pensé